Nous venons d'appliquer l'algorithme de Dijkstra sur un premier exemple de graphe, ici, et nous allons à présent décrire précisément cet algorithme. Je vais commencer par exposer les notations dont j'aurais besoin. Étant donné un graphe dont on connaît les sommets et les arcs, je vais appeler poids la fonction de pondération. Rappelez-vous qu'on suppose que c'est une fonction à valeur positive pour que l'algorithme fonctionne. Je choisirais d'appeler S le sommet d'origine, et puis pour chacun des sommets U, on notera ΔU, la longueur d'un plus court chemin qui relie l'origine à U. On conviendra que la longueur d'un plus court chemin, c'est l'infini, lorsqu'il n'y a aucun chemin qui relie S à U. L'objectif de l'algorithme est de trouver pour chacun des sommets la valeur de cette plus courte distance, et puis un des plus courts chemins de S à U dans le graphe. On notera le successeur de U, l'ensemble de tous les successeurs de U dans le graphe, c'est-à-dire l'ensemble des sommets, tel qu'il existe un arc qui relie U à V. Et puis, au fur et à mesure que l'algorithme sera déroulé, il y a un certain nombre de notions dont la valeur va changer au cours de l'algorithme. Pour un sommet U, on va appeler P de U, la plus petite distance provisoire de S à U, et précédent de U, le sommet qui précède U sur le plus court chemin provisoire de S à U. Donc, au cours du déroulement de l'algorithme, ces deux quantités, pour un même sommet U, sont amenées à évoluer. La P de U, la plus courte distance provisoire, va diminuer à chaque étape de l'algorithme, ou rester constante, enfin. Et puis, précédent de U, lui, va évoluer si, chaque fois qu'on trouvera un chemin encore plus court qui relie S à U dans le graphe. On notera, est-ce connu l'ensemble des sommets qui sont déjà traités, c'est-à-dire pour lesquels on a déjà trouvé un plus court chemin de S à U. Et donc, pour ces chemins-là, la longueur du plus court chemin, c'était la dernière valeur de P de U remplie dans le tableau. Et on notera S à U, son complémentaire, c'est-à-dire l'ensemble des points pour lesquels le plus court chemin n'est pas encore connu. Rappelons le principe de l'algorithme. Il y avait une toute première étape à réaliser, c'était les initialisations des ensembles dont nous venons de parler. Au départ, S connu se résume à l'origine S de tous les chemins que l'on va considérer. Et la plus petite distance de S à S, évidemment, c'est 0. Et puis, S inconnu, c'est l'ensemble de tous les sommets privés de S. Pour tout sommet U qui est un successeur de S sauf S, on pose P de U égal au poids de S à U. Et puis, on pose précédent de U, c'est l'origine S. Pour tous les autres sommets qui ne sont pas S et qui ne sont pas des successeurs de S, on pose que P de U, c'est plus l'infini et que le précédent de U, on ne le connaît pas. Tant que S inconnu contient des sommets tels que P de W n'est pas infini, c'est-à-dire tant qu'il y a des sommets qui ont été atteints une première fois depuis l'origine S, mais qui n'ont pas encore été traités. Eh bien, parmi tous ces sommets, on choisit l'un de ceux dont la distance provisoire P de U est la plus petite. Alors, il ne peut y en avoir qu'un, il peut y en avoir plusieurs. S'il y en a plusieurs, on choisit l'un d'entre eux au hasard. Pour ce sommet U, donc de plus petite distance provisoire à S, on considère chacun de ses successeurs qui n'est pas, donc qu'on ne connaît pas déjà le plus petit chemin à l'origine. Donc, on les appelle, disons qu'on les appelle V. Ce sont des successeurs de U qui ne sont pas dans S connu. Et puis, on considère la valeur de P de U plus poids de U et V. Alors, qu'est-ce que ça représente ? Ça représente la longueur du chemin qui passe par U en partant de S par le plus court chemin de S à U plus l'arc qui relie U et V. Et si cette longueur-là est plus petite que la longueur présumée plus petite enregistrée pour V, eh bien, on considère que le nouveau P de V, c'est cette distance de plus court chemin qui va maintenant passer par U pour ce point V-là. Par rapport au chemin qu'on avait précédemment enregistré par V et qui était supposé être le plus petit, en tout cas provisoirement issu de S, eh bien, ça veut dire qu'on vient de trouver un raccourci en passant par U. On souhaite donc conserver comme plus petit chemin pour aller de l'origine à V ce chemin, ce nouveau chemin qui passe par U et donc on enregistre aussi que U devient le point précédent de V sur un plus petit chemin qui mène de S à V. Rappelons qu'on a fait cette opération pour chacun des successeurs V de U pour lesquels on ne connaît pas déjà définitivement le plus court chemin de S à V. Voici donc l'algorithme d'Istrat sur le graphe et puis étant donné une origine S que l'on a choisie. Première étape, P de S c'est 0 et S connu est limité à S tout seul tandis que S inconnu, c'est l'ensemble des sommets privés de l'origine S. Pour chacun des sommets de S inconnu, on considère que P de U c'est plus l'infini et que le précédent de U on ne le connaît pas. Puis pour chacun des sommets parmi les successeurs de S qui ne sont pas S P de U finalement c'est le poids de S à U et puis précédent de U c'est S. Voilà l'initialisation terminée. On entre à présent dans la boucle tant qu'il existe dans S inconnu un point tel que P de U est un nombre réel c'est-à-dire un point qui est atteint par un chemin depuis S on choisit un des points U tel que P de U soit minimal. Pour chacun de ces successeurs dont on ne connaît pas déjà définitivement le plus court chemin si P de U plus poids de U à V est strictement plus petit que P de V ça veut dire qu'on a trouvé un plus court chemin pour aller de S à V c'est celui qui passe par U et bien on dit que P de V devient cette plus petite valeur et que le précédent de V finalement c'était U sinon on ne change rien. Une fois que les passages pour tous les successeurs sont terminés et bien U rejoint l'ensemble des points pour lesquels on connaît le plus court chemin depuis S et on l'enlève de l'ensemble des points pour lesquels ce chemin n'est pas connu. On procède ainsi tant qu'il y aura dans l'ensemble des points de plus court chemin inconnus des points que l'on aura su joindre à partir de S Une fois l'algorithme terminé et bien l'ensemble S inconnu est ou bien vide ou bien ne contient que des points tels que P de U est infini c'est à dire qu'ils ne sont pas joignables depuis l'origine dans le graphe tandis que S connu lui ne contient que des sommets pour lesquels on connaît le plus court chemin depuis S et donc on va lire dans S connu les résultats qui nous intéressent Alors la boucle termine puisque à chaque passage dans la boucle l'ensemble R et S inconnu perd un élément tel que P de U est réel, positif et donc il finit par être vide ou bien par ne contenir que des éléments qu'on ne peut pas atteindre depuis l'origine tant est si bien que la condition d'entrer dans la boucle finit par être fausse On va commencer ensuite une preuve de l'algorithme Alors la preuve va se faire avec l'invariant suivant qu'on appellera I et qui dit la chose suivante pour tout sommet dans S connu P de U est égale à delta de U Autrement dit la longueur du plus court chemin provisoire est égale à la longueur d'un plus court chemin qui va de S à U Il faut donc qu'on démontre que cet invariant est validé aux positions 1, 2, 3 et 4 ce qu'on va s'appliquer à faire Premièrement, au tout début à cet instant-là S connu se résume à l'origine S pour laquelle P de S est nul et donc l'invariant est bien validé à cette étape A l'étape 2, il est validé également puisqu'il ne s'est rien passé entre les deux si ce n'est qu'on est entré dans la boucle ce qui signifie que la condition pour entrer dans la boucle est validée ce qui assure l'existence d'un U tel que P de U soit minimal et réel L'étape 2 est donc prouvée Prouvons à présent que l'invariant est toujours réalisé quand on arrive ici en position numéro 3 Alors considérons un U dont il est question ici qui soit dans S inconnu et puis tel que P de U soit un nombre réel minimal parmi tous les V de S inconnu tel que P de V est un nombre réel Notre objectif c'est de prouver que P de U est égal à delta de U c'est-à-dire à la longueur d'un plus petit chemin qui relie S à U Alors P de U n'est pas égal à plus l'infini ça signifie qu'il existe un chemin qui relie S à U on va considérer parmi tous ces chemins celui qui est de longueur enfin l'un de ceux qui est de longueur la plus petite on va l'appeler CH donc c'est l'un des plus courts chemins de S à U S l'origine est dans S connu depuis le début S connu ne fait qu'augmenter donc il y est resté et puis par hypothèse sur U U ne fait pas partie de S connu et notre chemin relie S qui est dans S connu à U qui est dans S inconnu qui n'est pas dans S connu et donc ça veut dire qu'il existe un premier Y sur ce chemin qui n'est pas dans S connu tous les sommets précédents sur le plus court chemin précédent Y sont dans S connu Y c'est le premier qui n'est pas dans S connu et puis le tout dernier c'est U éventuellement on peut imaginer que ce chemin là retourne dans S connu et puis en ressort pour aboutir à U finalement on montrera que ce n'est pas le cas on va même démontrer mieux que ça on va montrer que U et Y ne font qu'un pour ce Y là qui est donc le premier sommet du chemin du plus court chemin qui relie S à U qui ne soit pas dans S connu ce Y a un précédent qui donc est dans S connu ce qui fait que nous sommes en train de décomposer un plus court chemin chemin 1 qui relie S à U de la façon suivante chemin 1 qui relie S à X chemin 2 qui relie Y à U et puis l'arc X, Y on remarque que chemin 1 est sans arc ça signifie que S est égal à X c'est tout à fait possible chemin 2 est sans arc lorsque Y et U sont confondus c'est notre objectif c'est ce qu'on veut démontrer on veut montrer que Y et U sont confondus alors Y est un successeur de X X qui fait partie de S connu on se souvient ce que l'on fait pour faire partie de S connu d'abord on était un U tel que P de U est minimal et puis ensuite pour tous les successeurs on comparait P de U plus le poids de U à V s'il était plus petit que la longueur précédemment enregistrée on mettait à jour et puis pour finir on faisait partie de S connu on était enlevé de S inconnu X fait partie de S connu ce qui signifie que pour ce X là et bien P de X est égal à delta de X et que P de Y est plus petit que delta de X plus le poids de X à Y c'est cette propriété là qui nous le dit pour Y en tant que successeur de X qui est dans S inconnu mais delta de U c'est la longueur d'un plus court chemin de S à U autrement dit c'est la longueur de notre chemin CH et donc delta de U c'est delta de X la longueur du chemin de S à X ici la plus courte que l'on avait enregistré plus le poids de X à Y plus la longueur du chemin de mais delta de U est plus petit que P de U puisque delta de U c'est la longueur du plus petit chemin qui va de S à U et P de U c'est la longueur d'un chemin le plus court pour l'instant qui allait de S à U et on sait que P de U est plus petit que P de Y parce que Y est dans S inconnu et comment est-ce qu'on a choisi U ? rappelons-nous on a choisi U parmi tous les points de S inconnu et bien c'est celui dont le P est le plus petit possible donc P de U est bien plus petit que P de Y ce qui fait que delta de U est plus petit que P de Y c'est-à-dire que tout ceci est plus petit que P de Y puis P de Y était lui-même plus petit que ce morceau-là ce qui signifie que la longueur du chemin numéro 2 ne peut être que nulle nous venons de prouver que Y en réalité c'est U c'est-à-dire que le long d'un plus court chemin qui mène de S à U et bien pour l'instant à part U on connaît très bien le plus court chemin qui mène à chacun de ces points notamment au prédécesseur de U qui s'appelait X ici nous venons de prouver que Y c'est U ce qui signifie que U est un successeur de X et X fait partie de S connu alors rappelons-nous ce que nous faisions juste avant de faire partie de S connu à nos successeurs et bien on était certain que P de U était plus petit que delta de X qui en fait est D de X plus poids de X et U à cet instant or notre chemin CH est le plus court chemin de S à U donc delta de U c'est la longueur de CH c'est-à-dire delta de X la longueur du plus court chemin de S à X plus le poids de X à U et donc on en déduit que P de U est plus petit que delta de X plus poids de X à U qui est lui-même plus petit que delta de U en fait ils sont égaux et ça veut dire que P de U est plus petit que delta de U mais par ailleurs P de U c'était l'une des longueurs des chemins de S à U si elle est plus petite que la plus petite de toutes les longueurs c'est qu'elle est égale on vient de démontrer que P de U c'était bien delta de U et ce pour tout point U qui est dans S inconnu tel que P de U soit minimal on démontre que ce U qu'on va rentrer dans S inconnu satisfait bien la propriété voulue pour satisfaire notre invariant et donc notre invariant est toujours validé à cette étape numéro 3 puisque le point qu'on vient de lui rajouter satisfait la condition requise ici puisqu'il ne s'est rien passé entre le 3 et le 4 hormis la sortie de boucle et bien 4 est validé également l'invariant est satisfait à cette étape 4 on va en profiter pour démontrer que l'algorithme réalise exactement ce que l'on souhaite au moment où l'on est sorti de la boucle donc à l'étape numéro 4 et bien on sait que pour tout U dans S connu P de U est égal à delta de U longueur du plus court chemin de S à U et que S inconnu est soit vide soit ne contient que des points qui ne sont jamais atteints depuis S c'est-à-dire tel que P de U est infini et donc un plus court chemin d'origine S vers tout autre sommet a été trouvé à supposer qu'il existe un chemin de S vers ce sommet en question et on a bien compris sur l'exemple précédemment traité qu'en remontant la chaîne des précédents qu'on a stocké au fur et à mesure du passage dans la boucle on reconstruit le chemin le plus court que l'on a enregistré en faisant l'algorithme et ça termine la preuve de l'algorithme de Dijkstra nous allons poursuivre à présent avec un second exemple dans la boucle – Sous-titrage FR 2021